C'est le salon de l'ultra exclusivité, du glamour et de l'extravagant. Après deux ans d'absence, Top Marc est de retour dans la principauté de Monaco. Pour célébrer cette édition 2022, l'influenceur star du rocher, GMK, entourait le prince Albert, grand fan d'automobiles. C'est une tradition lors du lancement de Top Marc. Le prince de Monaco inaugure en personne le salon et dévoile toutes les avant-premières mondiales. Comme cette supercar d'une nouvelle marque italienne, Pambu Fetti. 1089 kg sur la balance, la légèreté c'est ce qui confère son ADN de pistarde à cette Pambu Fetti PG01 avec sa coque en acier carbone. Et les ingénieurs sont même allés très loin pour trouver de l'appui aérodynamique avec ses tèlerons avant-antérieurs directement inspirés de la Formule 1. Tout comme les écopes de fin. Compliqué pour les rues de Monaco, alors on part avec le pilote essayeur. Ce qui frappe instantanément quand on rentre à l'intérieur de cette Pambu Fetti, c'est ce volant typique de la Formule 1 avec tous les boutons qui sont disposés dessus. Et ils ne sont pas là pour faire joli puisqu'Andréa les manipule quasiment à chaque arrêt, à chaque relance de la voiture. Ça a l'air très compliqué de conduire pour l'instant ce prototype. Propulsé par le V10 de la Lamborghini Huracan, porté à 700 chevaux, la PJ01 affiche un rapport poids-puissance de 1,5 kg par cheval. La LV10, il résonne dans le tunnel. Écoutez-moi ça. Une voiture radicale, peu maniable sur les petites routes. Un détail pour ceux qui signeront le chèque d'un million et demi d'euros pour acquérir l'un des 25 exemplaires. Sur le salon Topmarc, l'Italie est à l'honneur avec la Pininfarina Battista. C'est tout simplement la première voiture à arborer le logo Automobili Pininfarina sur le capot en tant que constructeur et pas seulement comme designer. Et pour une première, on a le droit à une hypercar 100% électrique, 4 moteurs, 1 à chaque roue, fournissent 1900 chevaux pour un couple stratosphérique de 2300 newton-mètre. 0 à 100 expédiées en une seconde neuf et la Vmax annoncée 402 km heure des coiffants. A Monaco, il y a plus fort côté chiffres avec les Autrichiens de Deus et leur Vaillane. Une autre hypercar électrique qui promet cette fois 2200 chevaux et elle aussi 400 km heure. Mais pour l'instant, sur ce prototype futuriste, il faudra se contenter d'un son. Ce salon Topmarc 2022, c'est aussi l'occasion de découvrir pour la première fois la Dallara D50. Une édition spéciale et limitée de la Dallara Stradale, la première voiture du constructeur italien D50. Avec tous ses petits badges sur la carrosserie, vous l'aurez compris, c'est pour rendre hommage aux 50 ans de la marque. Dallara, spécialiste dans la conception de châssis. De l'Indycar à la F1, on connaît la recette pour construire des machines ultra performantes. La D50, c'est 400 chevaux pour seulement 900 kg. Johnny Tchekoto, vainqueur du Grand Prix de Monaco en GP2, l'antichambre de la F1, nous explique les points communs avec la course. C'est ça vraiment Dallara, c'est la guerre au poids. C'est le même concept d'une monoplace. Le châssis, il pèse 80 kg. C'est la même fibre que dans les voitures de F1. Et aussi la même conception, vraiment, parce que ce châssis qui est structurel, c'est hyper rigide. Ouais, elle apprend tout son sens, la Dallara. A Topmarc, la moto est de plus en plus présente. On trouve des préparateurs comme l'italien Radical Design et sa BMW R18 Magnifica. Mais il y a aussi les constructeurs, les Français Midual et Bro Supérieur et cet ovni futuriste du finlandais, Verge Motorcycle. La Verge TS a de particulier sa roue arrière, dite orbitale. Le moteur électrique est installé à l'intérieur de la jante, juste ici. Et c'est ce qui lui confère ce look futuriste avec cette fixation esthétiquement subtile. Au reste de la moto, l'intérêt serait de disposer instantanément et en totalité du couple monstrueux. On parle de 1000 Nm sans perte liée aux transmissions traditionnelles. Et puis, il y a des chefs-d'oeuvre, comme la toute première moto d'Aston Martin. Le constructeur automobile a confié à Bro Supérieur le soin de développer une machine d'exception, assemblée avec des matériaux nobles comme le titane et le carbone. L'AMB 001 reprend le moteur bicylindre 1000 cm3 des Bro Supérieurs, mais il est ici turbo-compressé. Elle a quand même une sacrée allure, cette première moto d'Aston Martin, AMB 001. Elle a d'ailleurs été dessinée par l'équipe de designers des hypercars du constructeur britannique, ceux à qui l'on doit notamment la Valkyrie. Et comme elle, elle répond à la règle du 1 pour 1, 180 kg pour 180 chevaux. Non homologuée pour la route, elle est destinée à la piste et à une clientèle fortunée, capable de débourser 105 000 euros. Et si la moto serait inventée dans une autre dimension ? Top Mark, ça a toujours été l'occasion de découvrir des engins complètement dingues. Et quoi de plus fou que cette première moto volante proposée par les Japonais de X-Turismo. Elle peut monter jusqu'à 8 mètres de hauteur, voler à 80 km heure. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est à Bader de l'essayer au plus vite dans Automoto. Il faudra qu'il ait confiance dans le système hybride entraînant les 6 hélices. Dans la principauté, les voitures aussi veulent s'envoler. Et les hélicoptères deviennent individuels. Quand on vit à Monaco, c'est forcément mieux d'avoir son propre bateau. Bienvenue à bord de ce magnifique 12-12 Ghost de la marque autrichienne Froscher, équipé de 2 moteurs de 440 chevaux pour une vitesse maxi de 47 nœuds. Et puis, il y a cette splendide peinture gris Skyfall, inspirée de l'Aston Martin de James Bond. Son prix, modique. A peine plus d'un million d'euros. Et cette année, on ne pouvait pas venir à Monaco sans rencontrer l'ambassadeur de ce salon pas comme les autres. GMK, célèbre influenceur automobile monégasque, aux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Là, j'ai décidé de vous accueillir aujourd'hui avec ma M4 parce que je viens d'installer tout le kit M Performance dessus avec toutes les pièces en carbone. Et je l'avais encore très rarement montré comme ça. T'as le sabot, ce qu'ils appellent le sabot, ce qui est une lame avant. T'as les bas de caisse, tu vois, avec les ailes complètement gonflées ici. Et t'as la pièce maîtresse qui est le jeune aileron fixe. Je trouve que ça change la voiture qui est un peu sage. Quand elle est d'origine, là, on voit qu'elle a le démon, comme on dit. Bon, tu nous emmènes faire un petit tour chez toi ? Allez, je t'envoie en enfer, frérot. Merci. Véritable personnage, GMK s'est fait connaître grâce à des vidéos au volant de sa collection de voitures personnalisées ou d'hypercars rarissimes, avec des expressions bien à lui. Aujourd'hui, on se retrouve dans une aberrante vidéo. Et toujours beaucoup de bruit de moteur ou d'échappement. De quoi fédérer une véritable communauté de fans autour de sa passion. Les voitures, ça rassemble. Il n'y a pas de classe sociale, peu importe les moyens. Moi, je parle pareil à un mec qui est milliardaire qui s'arrête en Chiron pour me dire qu'il suit ou à un monsieur qui est arrivé en bus ou en transport en commun. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'aime tellement les voitures. C'est parce que ça casse, en fait, toutes ces distances qu'il peut y avoir dans la société aujourd'hui entre les gens de différents statuts, différents machins. Là, tout le monde est réuni. Au final, c'est vraiment la passion de la voiture qui nous réunit. Et c'est ça qui me plaît, sinon, je ne le ferai pas. Être ambassadeur de Topmarc, c'est symbolique parce que j'ai toujours adoré ce salon. Chaque année, j'avais hâte qu'il arrive. Et là, se dire que je suis l'ambassadeur de ce salon, c'est une chance de fou aussi. C'est un privilège que j'ai, quoi. Consécration. En tant qu'ambassadeur, il a son propre stand où il expose 3 voitures, dont son Audi R8, dédicacé par son public. C'est la voiture la plus aberrante qui existe, je pense, parce que qui a déjà vu une Audi R8 dans cet état ? Sachant que c'est indélébile. Ça veut dire que tu peux frotter, ça ne part pas, tu vois. Alors celle-là, si elle est là, c'est, à mes yeux, la plus importante. C'est parce que c'est la voiture que le souverain, le prince de Monaco, a conduit de ses mains. Allez ! Là, on est quand même à 140 km heure quasiment dans Monaco. Et pour la première fois, Topmarc présentait des dizaines de voitures classiques anciennes, des mythiques Lamborghini Murat et Countach, en passant par la Cobra. Mais la vedette est une toute petite française, beaucoup moins puissante. Eh bien, voici une voiture pas bling-bling du tout, la Renault 4 chevaux est celle-ci. C'est une véritable légende. Eh oui, celle qu'on appelait la mode de beurre pour sa forme. Eh bien, ce modèle en particulier a remporté les 24 heures du Mans dans sa catégorie. C'était en 1951. Eh bien, là, on passe dans le virage le plus lent de la saison de Formule 1 sur le circuit de Monaco. C'est épingle fabuleuse. Dernière exemplaire d'usine existant, cette 4 chevaux a été offerte en cadeau au Prince pour rejoindre sa collection personnelle. Pour son retour, le salon Topmarc conserve sa raison d'être initiale. Rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada